Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo capillaire. Donc je vais tout simplement vous montrer les étapes pour avoir ce lissage là. Donc je vais vous expliquer quel produit j'utilise pour lisser les cheveux, etc. Il faut savoir que d'habitude je ne fais pas mon lissage brésilien moi-même. Je le fais chez ma coiffeuse, donc Nao. Là j'avais envie de tester un petit peu solo, voir ce que ça donne, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu quel produit j'ai utilisé, comment j'ai fait. Et vous avez toutes les infos dans la vidéo, mais également en barre d'infos. Donc je vais vous mettre également le contact de cette coiffeuse en biographie, en barre d'infos, pas en biographie, qu'est-ce que je raconte. Je vais vous mettre donc son Instagram, donc vous pourrez la contacter si jamais vous avez envie de faire un lissage. Je sais qu'avant elle se déplaçait jusqu'à Paris, je ne sais pas si elle le fait encore aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à lui demander. Quand vous allez la voir, si jamais vous décidez de faire un lissage, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part. D'accord ? Si jamais vous prenez contact avec elle, dites-lui que vous venez de ma part. Et du coup, voilà. Donc là, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir le résultat déjà. Voilà le résultat. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Peut-être que vous allez un peu mieux voir la... la brillance. Voilà mes cheveux glissés. Je suis désolée, je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux, donc vous allez entendre quand j'ai des notifications. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous expliquer aussi où est-ce que je me suis fournie. J'espère que je parle français. J'ai acheté les produits donc sur lissage au top. Dans tous les cas, pareil. Dans la vidéo, au moment des étapes, je vous parle un petit peu plus précisément de ces produits-là. Pour moi, ce n'est pas forcément parce que c'est les meilleurs. C'est tout simplement parce que c'était les produits que je connaissais. Mais je sais que d'autres personnes utilisent d'autres produits. Et du coup, voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec les étapes, etc. J'espère vraiment que cette vidéo, elle va vous plaire. Et n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Salut ! J'ai mis un t-shirt bien crade. C'est un t-shirt que j'ai l'habitude de mettre justement quand je fais des lissages brésiliens. Parce que la première fois que j'ai fait un lissage brésilien, je ne savais pas du tout que ça allait tâcher mon t-shirt. Donc j'avais mis celui-là. C'était un nouveau t-shirt. Et je me suis rendue compte qu'il y avait des tâches comme ça en fait. Comme si on avait mis du javel dessus. Donc maintenant, je le garde quand je fais des lissages pour ne pas défoncer d'autres t-shirts. Et au niveau de mes cheveux, donc là, ça fait depuis décembre. C'est exactement le 19 ou le 17 décembre que j'ai fait mon dernier lissage. Et là, on est le 18 juillet. Donc ça fait pas mal de temps. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait. Je vais essayer de voir si c'est possible de me rapprocher pour que vous puissiez voir les racines. Alors ici, encore, elles sont un peu raides. Puisque le devant, j'ai tendance à plaquer mes cheveux. Donc on ne voit pas très bien les racines. Pousse de malade. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si là, je suis en train de faire un peu de cadrage, etc. Mais j'ai des sacrés repousses. À force de laisser ces repousses, bah pousser, sans lisser mes cheveux, c'est en train de me casser les cheveux. Parce que les cheveux à la racine sont beaucoup plus épais, beaucoup plus durs, beaucoup plus forts. Et ceux qui sont en pointe du coulisse tombent tout seuls et se détachent du cheveu crépu. Donc là, je me suis dit qu'il faut vraiment que je refasse un lissage. Parce que je suis en train de perdre tous mes cheveux. J'arrête pas de les couper en ce moment. C'est vraiment du n'importe quoi. Sachant que les colos, j'en ai pas fait non plus depuis décembre. Je suis en train de mentir là. J'en ai refait une, mais peut-être genre en janvier. Donc ça fait quand même longtemps. Et bref. Du coup, donc là, il faut que je les lisse. Et je ne les ai jamais lissées toute seule. J'ai jamais fait de lissage brésilien de moi-même. C'est la première fois que je vais faire ça. Au niveau du lissage que je vais utiliser, je vais vous montrer tout le matériel que je vais utiliser pour faire ce lissage. Et comme ça, on passe vite à la suite. Ce qui m'a aussi dirigée vers ce produit, c'est que je n'étais pas obligée d'acheter la grosse bouteille à 100, 150 euros, voire plus, tu vois, le litre. Tu peux acheter donc en petit format. Donc moi, j'ai pris le petit format comme ça. De 200 ml. Donc avec le shampoing clarifiant et le produit. C'est une sorte de petite charlotte là. Et je crois que c'est une notice qu'ils ont mis derrière. Donc c'est le Naocor. Naocor Maïs. Je ne sais pas si je prononce bien. Bref, c'est celui-là. Et donc j'ai pris le petit format de 200 ml. Parce que je me suis dit que c'est exceptionnel. Ce n'est pas un truc que j'ai envie de faire moi-même tout le temps. Je préfère vraiment mettre le prix. Désolée pour le bruit du sachet. Mais je préfère vraiment mettre le prix et me dire que c'est elle qui me le fait. Là, c'est juste vraiment... Franchement, ce mois-ci, c'est chaud. C'est très très chaud. J'ai payé les vacances. J'ai payé ci, j'ai payé ça, j'ai payé tout. Madame veut faire celle qui s'achète des sacs, Jacques Mus et compagnie. Donc là, c'est un petit peu tendu. Je me suis dit Trécy, limite un petit peu tes dépenses, tu vois. Donc c'est pour ça que là, je le fais moi-même. Mais c'est vraiment exceptionnel. Donc il y a effectivement une petite charlotte. Et donc les deux produits. Donc là, ce que je vais faire. Je vais tout simplement déjà démêler mes cheveux parce que ma racine qui est bouclée et crépue, ça ne va pas du tout. Je voudrais que mon cheveu soit quand même un minimum démêlé. Ne pas brosser, démêler ses cheveux à sec. Jamais. Il faut les humidifier avant de les brosser. Donc là, ce que je vais faire, je vais séparer mes cheveux en deux déjà. Je vais faire une ré-milieu pour séparer vraiment côté gauche, côté droit. Pour démêler, je vais utiliser le démêlant de chez Jasmel. Je vous en parle pratiquement tous les jours sur mes réseaux sociaux. Instagram comme Snap, je vous fais sa pub depuis un an parce que j'utilise toujours ses produits. Ses bandes d'huile, son spray démêlant, tout. Et ça, justement, si vous faites des lissages brésiliens, n'hésitez pas à utiliser ses produits parce que ça sauve énormément la casse. Donc là, c'est le spray démêlant. Moi, je prends au parfum Bois d'Argent. Elle a un autre parfum. Honnêtement, je suis désolée, je ne connais plus le nom. Donc là, j'ai bien démêlé mes cheveux. Je ne sais pas si vous voyez encore une fois les racines. Enfin, c'est un délire. Je vais aller faire le shampoing et je reviens tout de suite. Alors, le shampoing est terminé. Je vais prendre un petit bol avec lequel je fais mes colorations, etc. Avec le petit pinceau. Ils disent qu'il faut quand même sécher les cheveux à 70%. Il faut que ce soit humide, mais pas non plus mouillé comme là, ils sont mouillés. Donc, je vais prendre mon sèche-cheveux. C'est un Remington. Ouais, je vais prendre ça. Et donc, je vais prendre le produit. Je ne vais pas en mettre trop. Comme je vous ai dit, j'ai peur de... J'ai peur de ne pas en avoir assez. J'ai beaucoup de cheveux quand même. Et donc, je mets bien la racine, mais sans toucher mon crâne. Et ensuite, je vais passer le peigne pour que ça puisse bien pénétrer dans les cheveux. Et bien passer sur chaque mèche. Et donc là, je passe le peigne pour que le produit entre bien dans toutes les mèches. Donc là, j'ai appliqué le produit sur mes racines. Je n'ai pas mis sur les pointes au final. Comment vous dire que le peau, je l'ai vidé. Je l'ai même raclé. Il n'y a plus rien dedans. Je sais que souvent, Nao, quand elle me le fait, elle me met après, vous savez, un papier cellophane sur toute la tête et tout pour laisser poser. Moi, je pense que je vais juste mettre l'or charlotte parce que j'ai la flemme. Et je l'ai laissé poser pour une heure. Alors, on se retrouve un peu plus d'une heure après. Donc, j'ai laissé une heure et cinq minutes poser. Là, je viens de rincer donc à 100% le produit. Comme je vous ai dit, on rince, mais sans shampoing. On rince juste à l'eau. Et donc là, il va falloir sécher les cheveux. Moi, quand j'ai acheté mon sèche-cheveux, donc Remington, il y avait un, deux, trois, trois embouts. Donc, cet embout-là pour sécher avec la brosse. Il y avait un embout diffuseur. Quand vous voulez faire des boucles et tout, il y a le gros diffuseur. Et donc, l'embout peigne afro comme ceci. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais utiliser mon embout peigne pour vraiment sécher le cheveu à la racine et démêler en même temps. Je conseille vraiment pour les cheveux bouclés, afro, etc. C'est vraiment la base, ce truc. Après, ma coiffeuse, donc Nao, elle, elle utilise un embout universel qu'elle achète, je crois, à la boutique du coiffeur. Donc, voilà. Là, j'ai laissé chauffer mon lisseur en attendant. Donc, le lisseur que j'utilise, c'est le même que le sien. Je lui avais demandé quel lisseur elle utilisait parce que moi, j'ai le Steam Pod. Ah, je me suis brûlée. J'ai le Steam Pod, sauf que le Steam Pod n'est pas forcément conseillé quand tu fais un lissage brésilien parce que la vapeur apparemment enlève le produit, le lissage. Donc, c'est le MQ10, je crois, en lisseur comme ça. Et les degrés sont en Fahrenheit. Donc, il va jusqu'à 480 degrés Fahrenheit. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 250 degrés Celsius, du coup. 480 en Fahrenheit. Donc, c'est très très chaud quand même. Là, ce que je vais faire, je vais encore une fois séparer mes cheveux en deux parties, mais pas au milieu. Je vais faire la partie basse et après la partie haute. N'appliquez rien sur vos cheveux, pas de crème, pas de spray thermoprotecteur. On ne met rien, 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 rien du tout sur les cheveux. Je vais prendre vraiment, vraiment petites mèches. Mais quand je vous dis petites mèches, c'est des mèches extra fines qu'il va falloir prendre. Désolée, il y a le miroir ici, donc on ne voit pas très bien. Mais des mèches très très fines comme ça et je vais passer, passer, passer les plaques dessus. Donc, je vais facilement mettre 2-3 heures à me lisser les cheveux. Ça va être super super long. On fait attention de ne pas se brûler et je vais passer mes pleins de fois comme ça. Déjà au niveau de la racine, je répète, je répète, je répète. Et je vais passer comme ça un bon nombre de fois. Et là, essayez de prendre, je ne sais pas, un peigne, une brosse. Parce que comme la mèche est assez bouillante, il ne faudrait pas vous brûler les doigts. Je vais faire ça et je vais passer le mèche. Je n'aurai jamais assez de mémoire, etc. Donc là, je vais lisser tous mes cheveux et je reviens après. Comment vous dire ? Première et dernière fois que je fais mon lissage brésilien solo. D'accord ? Première et dernière fois. Parce que là, en fait, il est 21h. Donc, pas 22h, mais quand même, j'ai mis 2h à lisser. Bon, après, j'ai fait des pauses. Je ne vais pas vous mentir, j'avais tellement mal au bras. Et là, attends, là encore, j'ai mal au bras d'ailleurs. Plus jamais. Plus jamais. C'est lisse. C'est plat. Je suis contente, ça bouge. Donc, je suis grave contente. De toute façon, quand tu viens... Je n'aime pas le résultat quand je viens de me lisser les cheveux. Moi, j'aime bien, vous savez, le lendemain. Genre quand tu as dormi avec un bon foulard bien plaqué. Et que le moment où tu te réveilles et que tout est bien, bien plat. Moi, en vrai, j'aime bien ce résultat-là. Donc, je crois que c'est demain que je vais apprécier. Mais là, déjà, regardez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, je vais me retourner. Commencer de dos. Donc, voilà, tout est bien plat. Franchement, ça fait du bien d'avoir la tête plate. Là, pour le résultat. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, sur Instagram, sur TikTok. Et sur YouTube, bien sûr. Et mettre un like sur la vidéo. Commenter si vous avez des questions. Si vous voulez me donner votre avis, etc. Je pense faire après une partie 2. Où là, je parle plus du après. C'est-à-dire les soins que je fais à mes cheveux, etc. Après, avec un lissage, en gros. Quel shampoing j'utilise, etc. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, dans cette vidéo, je pourrais peut-être répondre aussi à vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et là, je vais tourner l'introduction avec une tenue un petit peu plus propre. Un make-up un peu plus soigné. Et voilà. Bisous ! Sous-titrage ST' 501